Je passe la parole à Marie-Madeleine Bouillon. Oui, donc notre groupe voudrait ajouter quelques mots pour souligner la qualité du rapport sur le service public de la collecte et de valorisation des déchets urbains de notre métropole. Il témoigne de la mise en œuvre progressive de la feuille de route déchets que nous avons votée en janvier 2016. Nous sommes engagés vers deux objectifs ambitieux, une réduction des déchets de 15%, une augmentation significative de la valorisation de la matière à plus de 58%. L'enjeu majeur de réduire l'enfouissement des déchets en augmentant la valorisation matière et ou énergétique s'inscrit dans la transition écologique et énergétique que nous portons. Ce rapport souligne les avancées en cours dans ce domaine, sont aussi soulignés les efforts entrepris et effectués par le service déchets, l'implication des différents acteurs du territoire, ensemble, impliqués pour améliorer les performances de tri de chacun, car c'est là que les marges de progression sont les plus importantes. On peut noter le succès de la concertation sur le schéma directeur des déchets, signe que les métropolitaines et métropolitains se sentent concernés, s'investissent dans ces objectifs d'une meilleure qualité de tri, de plus de recyclage ou réemploi, de moins de gaspillage matière, de plus de compostage. Nous venons à l'instant de voter une délibération qui propose un dispositif de subvention pour les communes, mettant en place des actions concrètes de tri. En renforçant notre soutien à ces dernières, c'est un geste de plus vers un paysage métropolitain, éco-exemplaire que nous faisons. C'est en associant l'ensemble des acteurs de la filière, les collectivités, les 49 communes de notre territoire, que nous parviendrons à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Depuis 2015, sélectionnée sur l'appel à projet zéro gaspillage, zéro déchet, la métropole de Grenoble est devenue pionnière en ce qui concerne la lutte contre le gaspillage. La lecture de ce rapport montre que nous allons, bien sûr, dans la bonne direction. Et bien entendu, nous votons pour l'adoption de ce rapport annuel. Merci beaucoup.